vas-y on la refait si tu veux en plus je te regarde pas j'arrive à te regarder tu fais du théâtre où est-ce que je regarde moi quand tu me parles c'est normal dans la vie normale j'arrive pas à regarder les gens moi non plus j'arrive pas à regarder les gens ok vas-y aussi loin que je m'en souvienne depuis que je suis enfant, adolescente et même encore maintenant j'ai une sorte de mépris envers les personnages féminins et notamment les jeunes premières que je trouve toujours hyper niaises et toujours intéressés par des histoires de mecs et même les personnages féminins un peu plus âgés et bah là pour le coup elles m'intéressent pas parce que j'ai comme l'impression que leur vie est passée c'est un peu absurde mais voilà et à l'inverse j'ai beaucoup plus de facilité à m'identifier à des personnages masculins qui sont libres, forts, sûrs d'eux-mêmes bon alors après ça a un peu changé quand j'ai rencontré Meryl Streep et tous ces personnages du coup j'ai eu une sorte de passion pour elle et tous ces personnages et même les personnages qui étaient pas forcément valorisants moi j'y voyais de l'intérêt mais je me demande toujours pourquoi est-ce que j'ai ce pôle masculin en moi qui est plus valorisé que le pôle féminin bah sache que ce que tu me racontes ça m'étonne pas du tout et tu sais quoi j'avais lu une étude dans le magazine Empire en fait cette étude elle avait été faite en 2019 et ils avaient dressé la liste des 100 héros les plus connus de l'histoire en se basant sur des milieux de vote d'internautes et bah parmi cette liste 90 personnages étaient masculins contre seulement 10 personnages qui étaient féminins donc parmi les héros masculins t'avais genre Indiana Jones Rocky James Bond Marty McFly ou John McClane ou des trucs comme ça tu vois et en fait finalement bah c'était des personnages qui étaient moches beaux jeunes vieux riches pauvres des super héros ou des mecs tout simplement normaux je veux dire excuse-moi et bah pour les femmes t'avais par exemple Wednesday Adams Catherine Severdine Amélie Poulain ou genre la mariée dans Kill Bill et tu remarqueras bah toutes ces femmes elles étaient belles jeunes et hyper badass sexy quoi de manière générale ouais ça me fait penser qu'il y a peu j'ai découvert le concept de male gaze notamment à travers les travaux d'Iris Bray on en a beaucoup parlé ces deux dernières années et maintenant on relit les films avec ce prisme male gaze alors gaze c'est regard et male homme donc ça veut dire regard d'homme exactement on pourrait d'ailleurs le traduire par regard masculin ou vision masculine quoi ce concept introduit par Laura Mulvey dans son article Visual Pleasure and Narrative Cinema illustre le fait que les films offrent majoritairement une perspective masculine et hétérosexuelle faisant des femmes des objets sexuels pour le plaisir d'un spectateur masculin hétérosexuel mais du coup c'est le regard de qui ? bah en fait c'est un triple regard t'as celui du réalisateur celui du personnage masculin dans l'histoire et enfin celui du spectateur qui regarde le film attends je tape sur internet pour voir un peu ce qui sort ah ouais ok ok mais concrètement comment je fais pour voir qu'il y a un male gaze alors dans la plupart de ses films va y avoir un procédé de scopophilie la scopoco quoi ? bah en gros la scopophilie c'est le voyeurisme quoi c'est un concept qui a été développé par Laura Mulvey qui s'est elle-même inspirée de Freud elle interroge le rapport du spectateur au film selon elle il y a deux aspects de la scopophilie le premier c'est le plaisir de posséder l'autre par le regard en gros tout le plaisir du film est construit autour d'une sorte de plaisir coupable de scruter les personnages à leur insu de les voir dans leur intimité de les contrôler en gros le deuxième aspect de la scopophilie est un plaisir narcissique le voyeurisme aide à définir son soi c'est à dire qui on est on est fasciné par la ressemblance au personnage et ça ça nous plaît sauf que dans le male gaze cette identification c'est majoritairement une identification au personnage masculin parce que comme on l'a vu ces films sont construits pour répondre à un plaisir masculin ok super mais comment je peux voir qu'un film utilise ces procédés du coup parce que c'est encore un peu obscur là ce que tu me dis en fait tu le vois dans les films lorsque les héros sont actifs en gros quand il faut avancer le récit quoi les femmes à côté de leur côté sont passives elles se laissent regarder et comme les spectateurs s'identifient au regard de la caméra qui est souvent celui du héros les femmes s'offrent en spectacle à la fois pour les autres personnages du film et pour l'ensemble des spectateurs une scène typique qui décrit bien le regard masculin c'est les scènes dans lesquelles les hommes épient les femmes au travers d'un appareil photo de jumelles d'un trou de serrure quoi ah oui ça me fait penser à la scène avec Marilyn Monroe là tu sais dans 7 ans de réflexion la caméra montre le bas de son corps et sa robe blanche se soulève pour dévoiler ses jambes et au plan suivant on voit que l'homme qui est avec elle mate ses jambes exactement je vois exactement de quelle scène tu parles un autre exemple un autre exemple marquant c'est dans fenêtre sur cours d'Hitchcock le personnage principal passe ses journées à regarder les voisins depuis sa fenêtre il observe notamment à un moment donné une femme en sous-vêtements en train de faire sa gym par exemple pour reconnaître le male gaze on peut aussi peut-être analyser le type de plan utilisé non ? yes bien sûr et on distingue d'ailleurs trois types de plans le ralenti comme lorsque Edward regarde Bella lorsqu'elle arrive en cours dans Twilight le panorama vertical lorsque la caméra commence par filmer les pieds du personnage puis remonte très lentement le long de son corps jusqu'à son visage que l'on découvre qu'elle a toute fin et enfin t'as le gros plan la caméra zoome sur certaines parties du corps comme la bouche les seins les fesses et le corps n'est donc plus montré comme un ensemble formant un être humain mais plutôt comme des morceaux de corps sexy et bien sûr ce qui n'est pas sexy n'est pas montré en fait le problème c'est que maintenant ces manières de filmer sont devenues des codes visuels pour nous indiquer ce qui doit nous faire ressentir du plaisir ou du désir ou non et du coup par exemple si on voit une fille qui est filmée au ralenti on va direct croire qu'il faut qu'on la désire ouais et en fait ce qui se passe c'est que ces mouvements de caméra ils vont marquer une rupture avec les plans habituels et du coup ça va donner l'impression que quand la fille elle apparaît le monde du héros il change ok donc là on vient de voir comment le male gaze pouvait intervenir à travers différents types de plans qu'on peut repérer le male gaze en analysant la manière dont les scènes sont filmées mais le scénario le choix des personnages les dialogues et tout ça est-ce que ça n'a pas aussi un peu une influence aussi si bien sûr il y a d'ailleurs un test qui a été inventé pour pouvoir mesurer si le scénario du film est influencé par un male gaze ou pas ça s'appelle le test de Bechdel pour qu'un film réussisse à passer ce test il doit respecter trois règles premièrement le film doit comporter deux protagonistes féminines deuxièmement il doit comporter un dialogue de plus de 60 secondes et ce dernier ne doit pas être à propos d'un homme ce qui constitue le troisième argument bon bah ça va c'est pas non plus un truc de dingue bah ouais et pourtant il y a plein de films cultes qui ne passent pas le test comme genre Intouchables Les Misérables Batman Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 la trilogie de Star Wars Avatar Le Seigneur des Anneaux etc etc Finalement selon le site internet Bechdel Movie Database sur 7656 longs métrages recensés plus de 40% ne remplissent pas les trois conditions et 10% n'en respectent aucune ce qui veut dire que l'intrigue ne comporte même pas deux personnages féminins tu peux aussi faire passer le test au film Disney et c'est pas brillant non plus entre la reine de Blanche qui n'a pas de prénom Jasmine et Belle qui sont les seuls personnages féminins difficile pour faire une conversation même Mulan qui fait clairement progresser l'image de la femme son sujet est centré sur une société qui enferme les femmes dans un rôle d'épouse et de mère il ne les fait parler que de ça et puis même Pocahontas regarde les discussions avec Nakoma ou grand-mère Féache sont toujours induites par le fait de se marier ou non à Cocoum bref 30% des films Disney passent le test seulement mais ce test il est pas parfait parce que par exemple si on regarde Gravity il passe pas le test pourtant je pense que c'est pas un film sexiste et à l'inverse Twilight passe le test grâce à une scène entre Bella et sa mère à propos de son déménagement et pourtant je pense pas que ce soit aberrant de considérer que Twilight c'est plutôt un film sexiste je pense pas non plus non en fait ce test il est pas parfait mais par exemple t'as des films qui peuvent être hyper sexistes comme tu disais mais pourtant qui réussissent ce test et aussi il faut bien comprendre que le but du test n'est pas de juger de la qualité artistique d'un film faut bien être clair là dessus le but c'est seulement de voir si les femmes ont un rôle ont un rôle d'une certaine importance dans le film je pense pas que pour autant ce soit un test qui soit inintéressant donc là j'ai compris ce que c'était que le male gaze mais je t'avoue que je vois pas vraiment le problème de faire du male gaze en fait bah en fait il y a pas de problème à faire du male gaze le problème c'est qu'il est omniprésent dans la société il y a quasiment que des films qui comportent un male gaze et tu vois finalement c'est un peu comme si bah dans la société que t'avais qu'un seul écrivain qu'un seul journaliste qu'un seul artiste je sais pas moi ça pourrait être un petit peu difficile pour pouvoir te créer une opinion définir la personne que t'es donc finalement le male gaze n'est ni bien ni mal le problème c'est son omniprésence quoi parce que du coup ça nous donne l'impression que le male gaze c'est la seule manière de regarder le monde exactement et l'un des gros problèmes c'est qu'on ne s'en rend même pas compte par exemple lorsque l'on voit une héroïne se faire violer avec un sourire au lèvres dans Game of Thrones bah ça nous paraît normal ouais et après on normalise ce genre de comportement et c'est comme ça qu'après on normalise toutes les scènes de viol par exemple et qu'on diffuse la culture du viol ah oui j'en avais déjà entendu parler tu peux me rappeler ce que c'est exactement ? bah en gros c'est le fait de considérer le viol comme une forme de relation sexuelle c'est l'idée selon laquelle les femmes peuvent dire non mais finalement être consentantes que le non est une sorte de feinte pour préserver l'intégrité de la femme mais qu'en vrai elle en a envie ou du moins qu'un homme expérimenté va lui montrer comment découvrir son plaisir en la forçant un peu mais que c'est cool tu vois en jouant à être un Christian Grey ou je sais pas quoi ça impose tu vois c'est le délire et du coup bah c'est exactement ce qu'il y a dans Game of Thrones quoi puisque les viols ne sont jamais présentés comme des scènes de viol mais plutôt comme des scènes de sexe par exemple au tout début de la série il y a une scène là dans laquelle Khal Drogo pénètre brutalement Daenerys elle est passive à quatre pattes elle a du mal à se tenir sur ses mains elle semble effrayée elle a l'air d'avoir mal d'avoir peur et tout et à la fin la caméra se rapproche de son visage et son regard se transforme en un regard de défi et Daenerys finit par avoir un sourire aux lèvres non mais sérieux et pour le résélateur tu sais quoi Alex Graves la scène commence comme un viol mais l'acte redevient consenti à la fin de la scène ce qui est assez dérangeant quand même ok donc ça normalise des comportements et peut-être aussi que ça appauvrit les personnages je veux dire j'ai l'impression que globalement ça montre toujours les mêmes histoires genre les deux filles qui sont meilleurs ennemis comme Blair et Serena dans Gossip Girl et qui sont toujours dans des histoires ou alors la meilleure amie qui est toujours considérée comme moche et tout le fait qu'au-dessus de 30 ans les personnages féminins sont forcément mariés et avec des gosses forcément et imagine la révolution que ça a été quand on a vu Abby une femme médecin légiste dans NCIS on a appelé ça l'effet Abby d'ailleurs et ça a eu une grosse influence aux Etats-Unis certaines industries comme les sciences judiciaires ont d'ailleurs vu les effectifs de femmes augmenter à ce moment et de manière générale on pourrait même dresser un genre de typologie des archétypes féminins il y aurait ainsi la badass c'est-à-dire une femme forte ce serait des femmes qui pratiquent des activités dites masculines et tout la manic pixie dream girl c'est une femme enfant fantaisiste un peu faux-folle tu vois avec une personnalité pétillante et qui est là pour sauver le héros dépressif ouais t'as la femme fatale aussi bien sûr non ? c'est la meuf qui met les mecs en danger et tout ouais exactement c'est un archétype hyper connu qui est né avec l'imaginaire des ventes dans les années 20 puis repris dans les années 40 avec les films noirs ce sont des femmes vénéreuses extrêmement sexualisées et féminines avec des talons hauts et tout et un énorme décolleté bien plongeant aussi exactement enfin je pense que le dernier personnage typique c'est la girl next door genre t'sais la fille d'à côté la voisine celle qui est banale qui est peu intéressante et tout le genre de fille que le garçon ne voit pas au premier coup d'oeil parce qu'elle met pas ses atouts en avant ouais c'est Mary Jane Watson dans Spiderman quoi et dès que le héros la remarque ça y est elle se révèle être une véritable bombe atomique elle est passive et c'est grâce à l'homme qu'elle se révèle quoi et ajoute à ce manque de diversité le fait que la plupart de ces personnages féminins sont souvent des femmes blanches et hétérosexuelles quand même oui effectivement dans le top 100 des films sortis en 2019 au States 68% des personnages féminins étaient blancs 20% étaient noirs 7% asiatiques et seulement 5% étaient hispaniques oui et puis en général les personnages féminins non blancs sont souvent genre l'amie ou l'assistante et sont très rarement au centre de l'action un peu comme Mindy tu vois la meilleure amie d'Emily dans Emily in Paris bah finalement ça donne l'illusion qu'il y a une diversité à l'écran alors que pas du tout oui et d'ailleurs ce phénomène est bien mis en avant dans le film Watermelon Woman que je te conseille de Cheryl Duny qui montre l'effacement des femmes noires dans l'histoire du cinéma américain oui mais il en existe aussi des archétypes masculins au cinéma genre je sais pas le bon père de famille le beau gosse un peu paumé le justicier ou le bon ami sur qui on peut toujours compter enfin tout ça quoi oui totalement je suis totalement d'accord avec toi mais tu vois le truc c'est que ça va être un éventail beaucoup plus large pour les personnages masculins que pour les personnages féminins et puis en fait le problème principal c'est surtout que les personnages féminins ils sont écrits et filmés par des hommes puisque comme on l'a vu dans l'épisode précédent je sais pas si tu te rappelles mais 88% des films ont été réalisés par des hommes c'est aussi pour ça je pense que je me reconnais jamais dans les personnages féminins exactement en fait le principal problème c'est que dès ton enfance tu es confronté à ce regard masculin qui est plutôt très majoritaire dans la société et qui façonne notre culture et en fait quand tu étais jeune tu t'es construit avec ces images de la femme qui parle pas beaucoup de la femme qui est hyper sexualisée et qui oriente ses comportements afin de plaire aux hommes et personnellement quand j'ai découvert le concept de male gaze ça m'a vachement fait réfléchir sur mes comportements et j'ai remarqué que souvent mes comportements étaient orientés pour faire plaisir aux hommes ou que certaines de mes conversations tournaient quand même beaucoup autour des mecs et je dis pas que c'est grave ou que c'est une fin en soi juste ça fait réfléchir et ça permet de remettre un peu les choses en perspective mais du coup est-ce qu'il en existe ou pas des films qui mettraient les femmes plus en avant et plus en valeur oui bien sûr il existe d'autres manières de voir le monde et de créer notamment par et à travers un regard cette fois-ci porté par les femmes c'est ce qu'on appelle le female gaze donc là c'est le regard porté par une femme sur la société c'est ça ? alors le female gaze n'est pas un regard créé que par des artistes femmes les hommes ne sont donc pas exclus de même que des femmes peuvent faire du male gaze les hommes peuvent très bien faire du female gaze c'est quoi la différence avec le male gaze dans ce cas alors parce que des films féministes il y en a plein aujourd'hui non ? ah mais attention faut pas tout confondre déjà aujourd'hui il y a de plus en plus de films qui se donnent un air de films féministes c'est ce qu'on appelle du pinkwashing ah ouais ok en fait c'est comme le greenwashing mais avec le féminisme genre tu utilises le concept de féminisme pour faire une sorte de stratégie marketing et vendre ton produit quoi yes exactement c'est ce que fait beaucoup Netflix qui sort énormément de films qui se veulent être féministes comme Girlboss les nouvelles aventures de Sabrina je veux de la dame Amélicine Perris ou même Riverdale et j'en passe c'est des meilleurs ouais et finalement même si Riverdale par exemple dénonce le slut shaming bah à côté de ça les femmes ils sont toutes hyper sexualisées mais du coup on fait comment pour reconnaître le pinkwashing ? déjà il faut que t'essayes de regarder les séries avec un oeil critique et attentif pour déceler les pièges marketing qui réduisent le féminisme à un argument de vente aussi il ne faut pas que tu te contentes de ce féminisme consensuel qu'il nous est montré il faut que tu cherches des personnages plus profonds quoi et donc c'est quoi le female gaze spécifiquement ? d'après Iris Bray dans le regard féminin le female gaze c'est le fait de partager l'expérience d'une héroïne c'est être dans sa tête dans son corps et avoir l'impression de ressentir les choses avec elle attention selon Iris Bray il ne faut pas confondre le regard féminin avec le portrait de femme qui eux montre la femme à distance ils ne permettent pas de nous donner accès à ce que traverse l'héroïne on la voit au coeur de l'action mais on ne vit pas l'action avec elle mais de manière générale comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le female gaze alors il existe plusieurs procédés de mise en scène qui permettent de partager l'expérience de l'héroïne déjà il y a l'adresse directe à la caméra c'est à dire que l'héroïne te parle directement comme s'il n'y avait pas d'écran du tout entre toi et elle puis il y a aussi le rêve et le fantasme qui sont une manière de rentrer dans l'intimité de l'héroïne et quand la caméra adopte le point de vue de l'héroïne ça marche ? tu sais comme quand on assiste à l'action comme si on voyait ce qui se passe avec ses yeux yes ça s'appelle la caméra subjective il y a aussi la vision subjective avec laquelle il ne faut pas la confondre en gros c'est quand les objets sont déformés et exagérés pour que le ressenti de l'héroïne soit visible et les gros plans aussi non ? utiliser à bon escient ça peut vraiment retranscrire les sensations des personnages carrément et donc le female gaze c'est assez important parce que ça va nous permettre d'avoir accès aux expériences féminines comme le fait d'accoucher dans la douleur yes tout ce qui appartient dans le domaine du corps féminin reste donc sous-représenté sur nos écrans on voit jamais les personnages avec leur règle dans les films et effectivement les scènes d'accouchement sont rarement réalistes ah et puis il y a un autre truc aussi qui est c'est dans les scènes de sexe elles se terminent toujours quand l'homme a un orgasme totalement et tu remarqueras d'ailleurs que le sexe au cinéma c'est souvent un homme et une femme épilée bien sûr une pénétration d'un pénis dans un vagin et la scène de sexe se finit au moment de l'orgasme masculin ça c'est trop frustrant d'ailleurs mais après tu m'étonnes normal que les filles elles pensent que ça se passe comme ça dans la vie enfin absurde mais mais expérience de pensée imaginons qu'il y avait plus de films female gaze que male gaze alors est-ce que dans ce cas là ça serait pas les hommes qui auraient du mal à s'identifier aux femmes enfin tu vois un problème d'identification inverse alors oui bien sûr il faut un peu des deux un peu de male gaze et un peu de female gaze mais tu sais comme le fait qu'une fille puisse s'identifier à un personnage masculin un garçon peut carrément s'identifier à un personnage féminin il n'y a pas de problème malheureusement ça paraît moins évident et tout de suite on va se dire c'est honteux d'aimer des trucs de fille quand on a un mec alors qu'il n'y a aucun problème que ça se produise ok donc pour résumer le male gaze n'est pas bien ou mal c'est une manière de filmer ce qui est problématique c'est son omniprésence parfois les réalisateurs et réalisatrices n'ont même pas conscience de faire du male gaze parce qu'ils ont appris à faire du cinéma comme ça et que leurs films de référence sont souvent male gaze c'est ça et l'autre souci c'est pour le spectateur aussi ce regard nous force aussi à avoir le désir comme nécessairement lié à la possession comment s'en vouloir après désirer brutalement si c'est ce à quoi on a été éduqué et puis plus généralement mettre en avant les expériences féminines finalement ça permet aux hommes de mieux comprendre les femmes de ne plus les voir comme des objets mais comme des sujets en fait de manière générale avoir des regards diversifiés ça permet de montrer des scénarios des personnages diversifiés et de permettre à chacun de sortir des cases dans lesquelles on nous enferme de nous construire en tant que femmes mais aussi en tant qu'hommes de manière plus libre et authentique et donc qu'est-ce qu'on fait pour travailler notre female gaze en l'occurrence ? alors encore d'après Iris Bray dans son livre Sous nos yeux petit ma manifeste pour une révolution du regard qui m'a beaucoup aidée dans mes explications il y a trois conseils à suivre premièrement il faut prendre conscience du fait que les images qui circulent autour de nous ne sont pas neutres deuxièmement il faut nommer ce que l'on ne veut pas voir car ça nous permettra de comprendre ce à quoi on s'identifie et donc de se construire et enfin il faut sortir des sentiers battus essayer de voir d'autres choses que les films de tapage d'accueil de Netflix voir des films plus indépendants etc ah d'ailleurs elle partage une super petite liste sur les films avec un female gay si tu veux ah trop cool ok you look fabulous let's start with the dress who are you wearing today who am I wearing yes oh Givenchy do you do that to the guys yes yes we do it's a thing that's just it just happens like what do you think is going to happen down there that is so fascinating I'm going to look yeah yeah Mr. Glam Camp and look we put a little tiara on it can we get a shot of that silly little tiara can you believe this yeah that's our set here we go now here we go now this is what I was fucking warned to do let's go do you know what I was going to do do you know what I was going to do do you know what I was going to do do you know what I was going to do do you know what I was going to